pour quatre minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, et de façon peut-être un peu taquine, j'aimerais présenter mes excuses à l'opposition parce que j'ai compris depuis le début de cette attaque et plénière qu'ils avaient quelques difficultés avec la technologie. Et au égard à la taille de ce contrat de filière dans le domaine de la santé, je vais me spécialiser, en tout cas ma présentation va porter sur les questions de numérique et d'IA. Donc si jamais ils ont des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à venir me solliciter après, je leur expliquerai parce que l'inclusion numérique, c'est important et manifestement, ils ont quelques lacunes. L'IA en matière de santé, c'est quoi ? En fait, c'est une deuxième perdieu pour les médecins, mais c'est peut-être avant tout une seconde chance pour le patient. Quand on y pense, au XIXe siècle, l'invention de René Leinec, le stéthoscope, a permis d'écouter un seul organe. Aujourd'hui, l'IA permettra d'écouter le battement de chaque cellule. Et c'est ça la promesse. C'est ça la perspective abyssale qu'offre l'IA et finalement, on ne fait qu'entre-ouvrir la porte de ce que l'intelligence artificielle et le numérique vont nous proposer en matière de santé. Mais pour répondre à ces besoins, pour répondre à ces nouveaux besoins, eh bien, il faut que nous fournissions la logistique. Il faut que nous fournissions la logistique et c'est l'objet même de ce contrat de filière en matière de numérique et de santé. Parce que, qu'on se le dise, ces perspectives franck-ensteiniennes, je pourrais faire un inventaire à la prévère sans fin. Je vais prendre quelques cas d'usage. L'utilisation de l'IA en matière de géontologie et de cancérologie. On a la chance d'avoir à Toulouse un outil. Et un outil, il y a un programme qui s'appelle IA pour la santé, auquel nous finançons, auquel nous participons et qui permet, dès aujourd'hui, de créer les thérapies de demain. Mais c'est avant tout aussi une amélioration des soins du patient. Je pense notamment, par exemple, au nouveau protocole de prise en charge des AVC, qui a fait chuter le temps de la prise en charge de 119 minutes à moyenne à moins de 40 minutes. C'est le CHU de Montpellier qui le fait et tous les urgentistes le savent. En la matière, time is brain. Et cette réduction par l'utilisation de l'IA et du numérique dans le délai de prise en charge, ça permet aux personnes victimes d'AVC de recouvrir plus facilement leurs fonctions cognitives et motrices. Mais c'est aussi l'amélioration pour les soignants. Parce qu'aujourd'hui, on oublie qu'on sait que l'hôpital est séquestré, que l'hôpital a des difficultés, qu'il manque cruellement de soignants. Et l'IA va être aussi une réponse pour les soignants. Je pense, par exemple, au projet Made in Box, qui permet une collaboration entre chirurgiens et qui est accompagné par la région à Toulouse. Ces cas d'usage, ils ont été rendus possibles parce que la région s'est chargée de la logistique, parce que la région, elle a été ambitieuse et ce contrat de filière, il va dans ce sens. Parce que, qu'on se le dise, il n'y a pas d'IA souveraine sans puissance de calcul. Si nous n'avons pas les ordinateurs pour entraîner les modèles d'IA, eh bien, ça veut dire que nous entraînons nos modèles d'IA sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et, en l'occurrence, un ordinateur américain ou chinois. C'est pour ça que le projet ERIOS, sur notre supercalculateur montpellierain Ad Astra, va permettre d'entraîner de nouveaux modèles d'IA qui seront peut-être à l'origine de prochaines révolutions en matière de santé. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas d'IA si on n'a pas les ressources, si on n'a pas les experts en matière d'IA. Et pour cela, l'ensemble de l'effort qui est fait en matière de formation, en matière de recherche fondamentale de ce plan de filière, eh bien, il apporte une réponse. Parce que si on n'a pas les experts, si on n'a pas la ressource humaine sur notre territoire, eh bien, la recherche se fera ailleurs et les formations se feront ailleurs. Et là, c'est un défi auquel nous répondons. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'aura pas d'IA non plus si on n'a pas d'innovation. Et cette innovation-là, on va la trouver, par exemple, au travers du fait que la région va se saisir de l'IA. L'IA qui va rentrer en vigueur en août 2026, et on va, par exemple, essayer de faire un bac à sable réglementaire pour essayer de nouvelles solutions, pour essayer, finalement, d'utiliser de nouveaux algorithmes sur nos données, pour voir, peut-être, découvrir de nouvelles corrélations. Alors, j'ai déjà été trop long. En conclusion, ce que ce contrat de filière propose, ce n'est pas de la cosmétique, ce n'est pas du transhumanisme en matière d'IA, mais c'est de faire de l'Occitanie la région de la santé de demain, et peut-être dans des places de l'opposition, d'après-demain. Je vous remercie. Merci.